Voilà, Guignol et Niafron, ça continue avec Sylvie Degard qui nous envoie pour parler architecture. On rend hommage à Paris, à un japonais. Je vous laisse prononcer son nom. Non, non, non. Je ne le retiens pas. C'est un défi ce matin. Junzo Sakakura. Sakakura, oui. Oui, Sakakura. Je ne le dirai pas avec le petit accent japonais du monsieur que j'ai interviewé, mais bon, il me pardonnera. Pourquoi s'intéresser à lui en particulier ? Parce qu'il a une exposition en ce moment à la Maison de la Culture du Japon qui se trouve à Paris. Je ne suis pas allée au Japon, hélas, j'irai peut-être un jour, j'espère, mais sur ses traces. En région, on ne me dit que non. Ce n'est pas vrai. Ah non, 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 non. Ce n'est pas vrai, je vous dis. Alors, Junzo. Cassé. Junzo est né au Japon en 1901. Il est issu d'une famille de brasseurs de saké. Donc, rien à voir avec l'architecture. Il fait des études d'esthétique et d'histoire de l'art à Tokyo. Il a un rêve, ce monsieur. C'est travailler avec Le Corbusier. Donc, en 1929, il débarque à Paris. Il tape tous les jours. Il est tous les jours près du studio de Le Corbusier. Il lui écrit une lettre magnifique en français, qui est d'ailleurs dans cette exposition, dans laquelle il lui dit « Mais vraiment, il faut que je travaille avec vous ». Il est pris en 1931. Il travaille avec lui jusqu'en 1936. Il fait des allers-retours au Japon. 1937, c'est lui qui décide le pavillon japonais de l'expo universelle de 1937 à Paris. Là, il est remarqué. Il a des prix. Après, il part au Japon. Il fait sa vie. D'ailleurs, il a travaillé là-bas avec Le Corbusier. Il a travaillé avec Charlotte Perriand. Charlotte Perriand, qui travaillait dans le cabinet, qui était associée à Le Corbusier. Tout le monde travaille avec tout le monde chez vous. Oui, c'est une grande famille, puisque c'est la famille du modernisme. Figurez-vous, et que Junzo a développé ce mouvement au Japon. Alors, cette exposition, ce qu'elle dit aussi, c'est que les archives sont en voie de disparition. Que, heureusement, au Japon, il y a tout un service qui a été créé autour de ça. Que les bâtiments aussi sont en train de se détruire. Donc, en fait, c'est un peu une exposition de mémoire. Et vous allez voir, cet homme-là a influencé les architectes d'aujourd'hui au Japon et ailleurs. Regardez. Sakakura est un architecte qui est né en 1901. C'est l'un des architectes les plus représentatifs du mouvement de l'architecture moderne au Japon. Il a notamment travaillé avec Le Corbusier, dans l'atelier duquel il a été entre 1931 et 1939. Il a également été proche de Charlotte Perriand, qu'il a accueilli au Japon en 1940. Sakakura a été d'abord connu pour le pavillon japonais qu'il a construit pour l'exposition universelle à Paris en 1937. Et cette œuvre a reçu le grand prix de l'architecture de cette exposition universelle. C'est surtout après la guerre que Sakakura devient un grand architecte très connu. Il construit plusieurs bâtiments publics, tels des mairies, ou également de grandes institutions culturelles, comme le musée d'art moderne de Kamakura, pas très loin de Tokyo. Ou encore, il travaille avec Le Corbusier pour la construction du musée national d'art occidental à Tokyo. Évidemment, l'influence de Le Corbusier est très importante. Sakakura a aussi été urbaniste. Et donc, il a par exemple fait construire toute une série de bâtiments dans le quartier de Shibuya, donc dans le centre de Tokyo, un grand centre commercial et ferroviaire aussi. Il a également créé un mobilier, donc un fauteuil spécialement dessiné pour la vie dans une habitation japonaise de l'époque. Par exemple, déjà, ce fauteuil est un peu bas, un peu plus bas que ce que l'on faisait à l'époque, même au Japon. Il a créé également un fauteuil qui est encore plus bas que celui-ci et qui était censé être adapté à la vie sur le tatami. Il est vrai que l'influence de Le Corbusier est très importante chez lui, mais il a également eu le souci de prendre en compte les réalités de la vie quotidienne au Japon à l'époque, notamment dans les années 50-60. Pour lui, le contexte et l'homme étaient les éléments, disons, primordiaux. Qu'est-ce que vous avez plu le plus dans cette exposition et dans ce discours qui est tenu par ceux qui aiment Sakakura ? Eh bien, en fait, moi, j'aime cette architecture du contexte. Moi, j'aime que l'homme soit au centre de l'architecture. Ça veut dire qu'il y a l'usage qui est pris en compte et ça se voit d'ailleurs dans son mobilier. Vous voyez, le mobilier qui est bas par rapport au mode de vie des Japonais. Donc, voilà, quand on a une réflexion par rapport à l'usage, c'est extrêmement bien parce que c'est durable. Donc, c'est jusqu'au 8 juillet. Donc, vite, il faut y courir à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Et la prochaine fois, je vais au Japon. C'est ça, on va vous mettre des baguettes dans les roues. En disant, vous n'avez pas de bol. Non, mais elle rit. Allez, le festival.